Il est le seul vestige de l'époque rayonnante d'Alpine. Un banc d'essai livré en morceaux dans l'usine d'Yepoise en 1967. Denis Ménard, mécanicien de 23 ans, sera choisi pour le monter pièce par pièce et pour mettre au point les tests des moteurs Gordini. Quand le moteur sortait du petit atelier, qu'il était prêt à essayer la puissance, nous le montions ici. Donc on assemblait les gaines d'échappement, l'aspiration d'air, les contours. Ce matin, la pièce a été entièrement démontée pour être de nouveau assemblée dans le hall de la récente usine. Une tonne de ferraille, symbole de génération de mécaniciens. Tous les voeufs qui sont là, à mon avis, il y a de la fierté qui reste en nous. Ça fait toujours plaisir que notre chef nous dise qu'on va démonter ça là-bas. Dans les années 60, le bruit des moteurs testés fait partie de l'effervescence de l'atelier mécanique de Jean Redelé. Le pilote automobile Diépois vient de lancer la fameuse Alpine. A l'époque, 1500 bolides sortent chaque année de l'usine grâce au travail acharné et minutieux des employés. Autour de moi, j'ai eu la chance de réunir une équipe de garçons aussi attachés que moi à l'objectif que nous poursuivions, aussi passionnés, qui se sont donnés corps et âme pendant des années. C'est l'exemple d'une entreprise qui a été montée par le travail de toute une équipe. Quand on parle d'Alpine, il faut surtout parler de l'équipe beaucoup plus que de moi-même. Au milieu des châssis et des carrosseries, traînait souvent le jeune Hervé, fils d'Etienne Desjardins, le bras droit de Jean Redelé pendant 46 ans. Un petit garçon qui a vécu de très près les glorieux instants d'Alpine. Pour ceux qui travaillaient ici, je pense que c'était merveilleux aussi pour eux de voir ce que donnaient les résultats des compétitions. Le lundi matin, c'était les grandes discussions, je me rappelle quand j'étais petit, mais ils avaient été contents de la victoire ou du bon classement de la veille. Manipulé comme une véritable pièce de musée, le banc d'essai est aujourd'hui le souvenir d'un demi-siècle d'histoire automobile française, emblème du mythe Alpine. Sous-titrage ST' 501